J'ai bientôt 50 ans, je suis maman de deux enfants et je suis infirmière de formation et je suis aujourd'hui cadre supérieur de santé dans une association aux doigts et je gère 11 services de soins. Donc si je suis aujourd'hui présidente d'habitat aux doigts, c'est parce que je suis conseillère départementale sur le département de l'Ordan et que notre présidente du département Hélène Sandranier m'a demandé si je souhaitais être déléguée au logement sur le département, donc j'ai accepté et ensuite elle m'a demandé si je souhaitais également être présidente d'habitat aux doigts et j'ai accepté parce que depuis 2015, je suis présidente, enfin j'étais présidente de la commission d'attribution des logements et donc c'est la suite, si vous voulez, de ce parcours au sein de cette belle maison d'habitat aux doigts. Oui, on a énormément de demandes au niveau du département de l'Ordan avec près de 8500 demandes par an de logement social, donc un département qui attire, qui attire beaucoup de départements et notamment des départements du nord de la France. Habitat aux doigts, c'est 6600 logements gérés et 14000 personnes qui sont logées. Vous voyez que c'est vraiment important. Alors nous sommes présents dans 106 communes aux doigts et Habitat aux doigts, c'est 150 collaborateurs qui participent tous les jours à aider le logement social, mais aussi à aider les locataires qui vivent dans nos logements. Donc on prévoit notamment au niveau du renouvellement urbain, un investissement qui cumulé va faire plus de 10 millions et 2 millions d'euros jusqu'en 2024. Pourquoi on le fait ? Parce qu'il va falloir renouveler l'offre locative qui est parfois peu adaptée dans certains quartiers. Donc là aussi, il y a une capacité d'adaptation de notre officiant par rapport à certains quartiers, mais aussi à certaines demandes des communes. Et en plus de ça, ça va redonner de l'intérêt et de l'attractivité. Donc ça, ça va représenter aux environs de 135 logements. En matière de réhabilitation, c'est aussi un investissement de 16 millions et demi, cumulé jusqu'en 2029. Et là, il va y avoir 377 logements qui vont être réhabilités. Donc c'est aussi plus de 18 millions d'euros qui sont fléchés jusqu'en 2029 pour améliorer près de 820 logements. À l'horizon de 2029, on a en perspective la production de 1500 logements neufs. Et accumulé sur cette période, notre plan stratégique de patrimoine prévoit un investissement global qui est proche de 340 millions d'euros. Donc vraiment un investissement important pour les eau-dois et les eau-doisans.